Hey yo tout le monde c'est Mister Gamer bla bla bla, toi même tu sais, toi même tu sais. Aujourd'hui on se retrouve avec des putains de gants mitaines. Et oui, acheter un décathlon dans le rayon chasse et pêche. Mais on est là plutôt pour parler de deux conneries qui s'est passées aujourd'hui. La première connerie c'est pas la mienne, c'est celle d'un collègue qui s'est fait d'ailleurs virer du travail. Bon il est intérim, voilà aussi pourquoi ils ont pu se débarrasser aussi facilement de lui. C'est comme un sgeg on peut le dire, il s'est appuyé contre une machine à café. Alors je travaille dans un atelier de machine à café, c'est à dire qu'on répare les machines à café, on change les pièces, on nettoie les intérieurs de machine à café, bref on fait l'assemblage tout ça. Il s'est appuyé sur la porte de la machine à café d'entreprise, pas une petite machine à café d'espresso que ton père a dans la cuisine, avec laquelle il fait le café le matin, non pas du tout. Je parle bien de la grosse machine à café que vous voyez dans les entreprises où tu mets des pièces sur le bouton et le café il coule, bref voilà. Il s'est appuyé sur cette porte de machine à café et il a voulu tracer en fait au cutter un encadrement pour coller une affiche. Sauf que ce crétin, au lieu de prendre un petit stylo et faire des petits traits pour marquer les délimitations de la fiche, qu'est-ce qu'il allait me faire ? Il allait carrément me tracer au cutter directement les dimensions. Vous imaginez bien que les conséquences c'est qu'il a complètement rayé la porte de la machine à café ? Ben oui, c'est comme si tu prends, je sais pas moi, un couteau et que tu rayes, tu m'as compris, c'est comme si tu prends un sabre, voilà, c'est pareil. Bon d'accord, j'avoue, mon explication était un peu moisi, mais ben vous m'avez compris. Mais attention, parce que là vous pouvez vous dire, ben ok, il a fait un petit truc au cutter, il a fait un petit trait, mais non, il a carrément découpé la porte avec son cutter. Il a tellement insisté pour du coup couper sa petite affichette en carré, qu'il a carrément transpercé la porte avec le cutter. Sur une machine neuve ! En Corse aurait été d'occasion, ça va, on aurait pu s'arranger pour arranger la porte ou quoi, mais là c'était une machine neuve. Tu imagines combien ça coûte une machine comme ça ? Neuve ! Et le mec en 4 coups de cutter comme ça, hop hop hop, zup zup, il a tout niqué. Mais attention, parce que là encore, on peut se dire, bon ok, il a fait, ok, il a transpercé la porte, ok, voilà. Voilà, il a fait une connerie. En Corse, vous vous dites, bon, il aurait pu s'esquiver, tu as vu, genre filer vite fait en voyant sa connerie et faire comme s'il n'avait rien vu et pas avouer sa faute. En Corse, ça va, alors non, ça ne va pas, parce qu'on pourrait se dire, il a avoué, faute avouée à moitié pardonnée. Sauf que là, pas du tout, parce qu'il n'a pas avoué sa connerie, puisque en fait sa connerie l'a fait en flagrant délit, en live devant le patron. Bon, je vous explique, je vous explique rien du tout, parce qu'en fait on m'appelle, à la toute allure. Après que la grand-mère m'ait appelée et tenu le crachoir pendant 20 minutes, je vais peut-être pouvoir enfin reprendre cette putain de vidéo et mes putains d'explications. C'est reparti. Donc, comme je le disais, oui, on pouvait imaginer qu'il pouvait vite filer et genre ne pas suer sa connerie. Sauf que non, malheureusement, parce qu'il a fait en flagrant délit, en fait il s'est fait avoir en flagrant délit, parce qu'il expliquait au patron comment faire. Il y avait le patron à côté, il lui a dit, regardez, on fait comme ça, il dit, regardez, si je prends la fiche, je fais ça, hop, 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 parce qu'il a dit ça, ça va plus vite, tu vois, que de faire des traçages et des trucs comme ça. Ou d'aller même dans l'imprimante et découper la fiche, ou je ne sais pas faire, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, enfin bref, on s'en fout, ce qui s'est passé, c'est que devant le patron, en lui expliquant ce qu'il comptait faire, le truc, il a découpé et quand il a levé la feuille, oh, la porte de la machine à café, elle est percée, oh, mon dieu, il a découpé la porte de la machine à café, le con ! Et donc, la deuxième connerie, alors ce n'est pas vraiment une connerie, c'est plutôt en fait une anecdote, je suis arrivé ce matin couvert comme Saint-Georges, comme dirait le dicton, c'est-à-dire que j'avais en fait les gants, le manteau, bon, j'avais l'écharpe en plus, mais là je ne l'ai pas mis, enfin bref, la capuche et tout comme ça, tu vois, un vrai esquimo, bref, un mec, parce qu'il fait vraiment froid, il fait moins 7 degrés là où je travaillais, enfin, je travaillais, là où je travaille, pourquoi je travaillais ? Ah oui, je vous raconterai ça une prochaine fois, vous allez voir. Donc, euh, j'arrive, je dis bonjour, salut, salut, ouais, salut, je fais la bise avec toi, salut, bref, je serre la main à une personne en particulier, qui va me faire de la réflexion, oh ben, qu'est-ce que c'est que ce gant ? Il a une capuche, ce n'est pas une capuche, c'est une moufle, voilà, pas une capuche, une capuche, c'est sur la tête, ça, sur les mains, au bout des doigts, ça s'appelle une moufle. Nom de dieu ! Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans cette journée, oui, ça fait très bizarre de passer d'un coup à l'énervement jusqu'au mec qui est calme, le plus calme du monde. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, moi aussi je suis viré. Non, en fait, je ne suis pas vraiment viré, c'est juste qu'en fait, j'étais là pour aider quelques temps en intérim, et puis comme ils n'avaient plus vraiment besoin d'aide, du coup, il m'a dit qu'il me rappellerait lorsqu'ils auraient besoin d'aide à nouveau, voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Et aussi, justement, vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car je lis les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. C'était un mystère gamer. Ah oui, studio ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien, calmez-vous, calmez-vous la caméra, calmez-vous.